Alors, on va faire un exemple. Pour ça, on va faire l'exemple de mon ami Patrick. Patrick, tu me redonnes ta date de naissance? Le 1er décembre 1975. Donc, Patrick est né en décembre et a une année qui finit par un 5. Donc, il va se retrouver pour le premier mode de scrutin à voter dans la circonscription de Rimouski. Donc, avec le scrutin nominale à un tour, on a un des 125 sièges qui sont à l'Assemblée nationale. Ça correspond à la circonscription de Rimouski dans le cas de Patrick. Avec le deuxième vote, le modèle mixte allemand, il y a moins de comptés. Il y en a seulement 75 directement à partir des circonscriptions et il y a 50 sièges qui sont tenus par liste. Donc, Patrick devrait voter encore pour la circonscription de Rimouski qui serait un petit peu plus grande et aurait un deuxième X à faire sur le même bulletin de vote pour donner son parti préféré. Donc, il devrait voter pour un des 6 partis, parti ancestral, bienveillant, conformiste, dynamique, évolutiste ou futuriste, celui qui lui plaît le plus. Pour le troisième mode de scrutin, le vote unique transférable, Patrick se retrouverait dans une méga circonscription où il y aurait 4 élus. Donc, 4 élus avec le modèle irlandais. Ça veut dire qu'il faut avoir un cinquième des votes pour être déclaré élu. C'est une grande région qui comprendrait donc 4 circonscriptions, qui comprendrait celle de Kamouraska, Temiskwota, Rivière-du-Loup, Rimouski et Matapédia. Donc, Patrick se retrouverait à avoir à peu près, il y aurait 24 candidats ou candidates qui se présenteraient et qui auraient des opinions à lui donner, essentiellement sur 4 thèmes différents. Un sur une zone de libre-échange des Amériques, un sur la législation sur les drogues douces, un autre débat à reporter sur le droit de vote et un autre sur les politiques de congés parentaux. Donc, ces 6 parties-là, via chacun un candidat, auraient exprimé leur opinion sur 24 opinions différentes au total. Et Patrick aurait le choix de mettre ses préférences, donc un minimum de 4 préférences normalement, mais il pourrait aller jusqu'à 24 s'il veut vraiment donner tout le détail. Et finalement, pour le quatrième mode de scrutin, Patrick aurait à voter de nouveau dans un comté unique, qui serait celui qui serait présenté pour les gens, par exemple, qui sont nés en décembre de l'année qui finit par un 5 dans son cas. Et donc, le thème qui serait abordé, c'est celui du droit de vote. Et on aurait 6 opinions qui seraient présentées par des candidats. Et Patrick devrait remplir un bulletin préférentiel qui irait de 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 6 s'il veut aller jusqu'au bout concernant les opinions des candidats à propos du droit de vote. Donc, voilà un exemple qu'on peut faire, et on peut le faire pour n'importe qui en fonction de sa date de naissance. Et là, le fait d'utiliser la date de naissance, ça permet de randomiser les gens dans les différentes circonscriptions? Ça permet de pouvoir faire cet exercice-là, tout en étant simplement avec que des gens de Montréal, ou que des gens d'Outaouais, ou que des gens du Mouski, ou que des gens de Chibougamo. On prend une population d'années, donc des gens qui veulent voir un petit peu comment ça marche, et on est capable de les distribuer à peu près également sur 125 comtés au Québec, et de les regrouper ensuite pour faire des simulations qui sont comparables, avec les variances qu'on a à peu près normalement, de plus ou moins 25%, comme étant les variances normales des populations dans les circonscriptions du Québec. OK. Puis la manière de votre système est monté, il y a 6 partis politiques, puis les 4 différents modes de scrutin, c'est moi, si je demeure à Rimouski, voici quelle serait la réalité politique avec soit le VUT ou le système actuel, pour quelqu'un qui réside à Rimouski, j'ai peut-être 4 gens à élire, ou peut-être un seul, etc., etc. Ça présente la réalité de ces modèles, de chacun de ces modèles-là, et on a mis un thème qui aurait été principal dans les débats des gens qui se sont présentés dans cette circonscription-là, mais on peut quand même y avoir quelqu'un qui veut savoir, si on veut la position d'un parti politique précis, on peut regarder sur les 25 thèmes quel était l'ensemble de ces positions, et il y a des gens qui pourraient décider de voter pour le candidat, pas à cause de ce qu'il a dit sur ce thème-là, mais par exemple pour un parti donné, comme ça se fait actuellement avec le vote unilominal à un tour, le scrutin unilominal à un tour, parce que la position de ce parti-là sur un autre sujet, ça l'intéresse spécialement, puis c'est ça qui veut exprimer. Donc ça fait comme des élections normales, sauf que le vote est fictif, c'est pas des vraies élections, il y en a 4, puisqu'il y a 4 peu de scrutin, mais on répartit les gens, et on est très proche de ce que ça pourrait donner en réalité pour l'issémination pour le Québec. OK. Donc le but général de tout ça, c'est de faire comprendre aux gens comment fonctionnent les différents modes de scrutin. Oui, les différents modes de scrutin, et une fois qu'ils les ont, on leur explique comment ça marche, qu'ils les ont essayés, parce que c'est ça, on fait vraiment, on fait voter les gens, ils remplissent les bulletins pour chacun des 4 modes de scrutin, on les met dans des urnes, on dépouille, on garde la qualité des résultats, on peut les comparer avec des critères, que ce soit pour la proportionnalité ou pour les taux d'approbation avant ou après réaniment, parce que, donc, on sait à quel point est-ce que les gens sont satisfaits du mode de scrutin, mais à la fin, on n'établit pas quel est le meilleur mode de scrutin à partir de bases techniques ou mathématiques, on fait un dernier sondage, on demande aux gens, votez, maintenant que vous avez vu, vous avez tous essayé, vous avez 4 modes de scrutin, c'est les modes de scrutin qui deviennent les candidats, et dites-nous quel est celui qui est le meilleur d'après vous.